Ce geste vient consacrer ce vendredi 28 octobre 2022 à Porte-Nouveau, la remise officielle de bourse universitaire à Ibrahim Akangbe, étudiant en cinquième année de médecine. Une action de l'ONG Alogoche est ma contribution fidèle à sa vision. Merci à tous les membres d'ONG Alogoche et d'être ici présents. Nous sommes ici en ce moment pour remettre à l'étudiant Akangbe Ibrahim sa bourse, une partie de sa bourse. La bourse va rester pendant un an renouvelable si toutes les conditions sont remplies. Monsieur Ibrahim Akangbe est étudiant en médecine. En cinquième année, nous l'avons reçu ici en entretien. Nous l'avons écouté de loin à l'âge. Nous avons relayé l'information au président. La commission a siégé quand même pour accepter son dossier. Tous les membres de l'ONG Alogoche sont heureux de recevoir ce jour M. Akangbe Ibrahim à leur siège. Et nous n'allons jamais cesser de le rappeler. L'ONG Alogoche est une association nouvellement créée dont la devise est Espoir, Éducation, Épanouissement. Et notre objectif c'est de promouvoir l'éducation et l'emploi en octroyant des bourses aux enfants. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu le dossier de M. Akangbe Ibrahim, que nous avons étudié et sa demande a été acceptée. C'est un étudiant en cinquième année de médecine. Le montant de la bourse est de 50 000 francs par mois. L'ONG a décidé de remettre cette bourse tous les trimestres. Donc tous les débuts de trimestre, l'étudiant aura 150 000 francs pendant l'année universitaire. Et s'il travaille bien, la bourse sera reconduite. Nous avons des devoirs envers l'étudiant. Il aura aussi ses obligations envers l'ONG. D'office, il devient membre actif de l'ONG. Et il doit nous montrer ses résultats académiques. Et il doit être prêt à témoigner de l'ONG partout où besoin sera. On va lui souhaiter d'en faire un bon usage. C'est une première qui sera suivie par d'autres. À cet étudiant, nous souhaitons beaucoup de courage. Déjà en cinquième année de médecine, c'est pas facile. C'est pas facile. Et son cas nous a vraiment donné tant d'émotions que nous ne pouvions qu'accepter sa demande. Et comme l'ONG a logoté, son slogan, c'est ma contribution. Nous venons de contribuer à cet effort qui doit nous permettre de lui assurer une bonne réussite à la fin de l'année. Tout en souhaitant le retrouver dans trois mois pour la deuxième tranche. Heureux, le bénéficiaire promet d'en faire bon usage et surtout d'essoler dans ses études pour que cette bourse lui soit pérenne. J'avais souscrit à ça, bon, juste parmi plusieurs. Donc je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'on me choisisse, mais j'ai essayé quand même. Donc bon, heureusement, on m'a contacté. D'abord, je suis venu ici une première fois pour discuter. Après, ils m'ont contacté pour me dire que mon dossier a été retenu. Donc bon, j'ai été invité aujourd'hui pour recevoir le premier trimestre. Bon, je suis vraiment content et je promets d'en faire un très bon usage. Je remercie l'ONG. Je les encourage à continuer à promouvoir l'excellence, promouvoir le travail bien fait. Et je promets de faire la promotion de l'ONG et tout ça. Bon, je suis en médecine, donc d'abord, c'est d'être le meilleur, pouvoir d'abord réussir mon année académique et continuer à essayer jusqu'à la fin de mes études. Par ailleurs, notifions que Ibrahim Akangbe est le premier candidat retenu par l'ONG à l'organiser ma contribution dans le cadre de son activité de soutien et l'ONG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.